Bonjour et bienvenue donc à la maison de la généalogie pour cette deuxième session de formation sur XMind. Samedi, nous avons traité de l'intérêt d'XMind en généalogie. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un diagramme simple à l'aide d'un exemple. À partir de maintenant, je vais partager mon écran et je vous retrouverai après. Je vous souhaite une bonne session de formation. Voici donc le plan de travail de toute cette semaine de formation. Nous avons vu samedi comment faire, pourquoi faire. Aujourd'hui, nous allons réaliser un diagramme et puis demain, nous réaliserons une ligne de vie. Tout d'abord, je voudrais vous montrer ce nouveau diagramme et vous dire que si jamais vous avez téléchargé XMind, comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, peut-être l'avez-vous installé et peut-être avez-vous eu la surprise de voir qu'au démarrage, il y a un certain temps de latence pendant lequel il ne se passe rien. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a ce temps de latence, mais sachez que c'est normal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il est normal que vous attendiez pendant 10, 20, 30 secondes avant qu'il se passe quelque chose à l'écran. Ceci dit, abordons maintenant la structure des diagrammes que l'on fait dans XMind. Dans XMind, il y a toujours trois points principaux, le sujet central et tout autour, les sujets principaux qui sont autant de parties du sujet à traiter. Dans chaque sujet principal, on peut faire des divisions en sous-sujet 1, vous voyez, sous-sujet 2, sous-sujet 3. Et cette division, elle est infinie. Vous pouvez en rajouter à l'intérieur de chaque sujet. C'est un petit peu comme la structure hiérarchique de votre disque dur avec les dossiers, les sous-dossiers, les sous-sous-dossiers, etc. Donc, tous les diagrammes XMind auront cette forme. Sujet central, sujets principaux tout autour et les sous-sujets après. Par principe et sauf réglages particuliers, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'on appelle le sens horaire. Voilà. Donc, c'est assez simple pour la structure de base d'un diagramme XMind. J'utilise régulièrement le terme diagramme, mais les puristes n'utilisent pas ce terme. Ils parlent de cartes, car effectivement, les diagrammes réalisés avec XMind portent normalement le nom de carte mentale ou carte, je ne sais pas, il y a un autre nom aussi, mais peu importe. J'utiliserai aussi bien le terme diagramme que carte mentale. Bien. L'objectif de notre travail ce soir, ce serait théoriquement de réaliser ce diagramme. Vous voyez qu'il est très complexe, très complet. Il est évident qu'en 20 minutes, on ne pourra pas le faire, mais on va commencer et c'est pour vous montrer quel serait l'objectif si on devait faire intégralement ce diagramme. Donc, il y aurait ici, le thème à traiter serait les sources à utiliser pour connaître mes ancêtres. On traiterait ça en quatre points principaux. Premièrement, qui était-il ? Deuxièmement, comment vivait-il ? Troisièmement, où vivait-il ? Et quatrièmement, quelles sont les traces d'aujourd'hui ? Et puis, une petite conclusion, parce qu'il faut toujours conclure pour que les gens soient stabilisés, pas déstabilisés par ce qu'ils ont vu. Alors, si vous voulez bien, on va y passer. On va commencer à créer ce fameux diagramme pour la première fois. Pour cela, il faut aller là-haut, dans Fichier, et il faut demander à créer une nouvelle carte vierge. Vous voyez bien, là, sur l'écran ? Fichier, nouvelle carte vierge ? Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord. Bien, donc, je clique dessus et je vais avoir un nouveau diagramme vierge dans lequel il n'y a encore rien, mais le sujet central est déjà présent. Eh bien, dans le sujet central, il suffit de cliquer sur le sujet central et de taper le titre, si vous voulez, l'objectif. Eh bien, on va mettre, par exemple, quelle source, on peut changer très bien, quelle source utiliser pour retrouver mes ancêtres. Excusez-moi, je tape avec un doigt, un doigt. C'est un peu long. Et puis, je valide. Après, je valide. Voilà. Donc, mon thème central est bien maintenant fixé. Je vais pouvoir mettre les thèmes périphériques. Mais c'est le moment de faire une sauvegarde. Donc, je vais l'enregistrer. Alors là, c'est classique. Je suppose que vous ne voyez pas mon explorateur. Si. Vous voyez. Ah bien, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de le partager. Alors. Donc, je vais prévoir un endroit pour le mettre. Il faut que tout cela soit bien organisé. FFG, formation XMind, c'est la partie 2. Alors, regardez ici. C'est intéressant. Vous voyez, en bas, là, d'office, il a mis un nom au fichier. C'est un peu comme dans Word. Il propose de l'appeler. Quelle source utiliser pour retrouver mes ancêtres ? Il a même laissé le point d'interrogation, ce qui n'est pas une bonne chose. Je vais le supprimer. Et il dit que c'est un classeur. XMind. Donc, j'ai juste à faire enregistrer après avoir sélectionné le bon endroit. Je fais enregistrer. Voilà. Et vous voyez que maintenant, le nom apparaît là-haut. Quelle source utiliser pour retrouver mes ancêtres ? Très bien. Nous allons maintenant ajouter des sujets principaux tout autour. Je rappelle qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Donc, on sélectionne le point de départ. Avec la souris, clic gauche, je sélectionne le point de départ. Et il y a deux solutions pour ajouter des sujets principaux. Soit je vais dans insérer un sous-sujet. Deuxième solution que j'utilise moi, après avoir sélectionné mon cadre, je fais un clic droit, insérer, et je sélectionne sous-sujet. C'est un sous-sujet, un sous-dossier en quelque sorte. Dans le premier, je clique dessus. Et je vais marquer qui était-il, par exemple. Voilà, point d'interrogation. Voilà un premier sujet. Je vais tout de suite en rajouter un autre. Donc, je retourne au milieu. Je fais un clic droit, insérer, sous-sujet. Et là, je vais mettre où vivait-il. Point d'interrogation. Je valide. Et voilà mon deuxième sujet. Je retourne ici pour en mettre un troisième. Je fais clic droit, insérer, sous-sujet. Et celui-là, je vais l'appeler Comment vivait-il ? Voilà. Et je peux en ajouter un quatrième. Insérer. Oui, il se met automatiquement de l'autre côté Pour équilibrer un petit peu le diagramme. Et là, je vais mettre ce que j'appelle moi Trace d'aujourd'hui, c'est-à-dire les sources actuelles. Et pour une bonne structuration du diagramme, On termine toujours par une conclusion. Jusque-là, c'est simple. Je pense que ça n'appelle pas d'observation particulière. Je voudrais juste attirer votre attention sur un point. Si par malheur, vous cliquez ici, par exemple. Voilà. J'ai fait un double clic et il a inséré un sujet flottant. Ce n'est pas catastrophique. Je reclique dessus. J'appuie sur la touche Supre et il disparaît. Voilà. N'oubliez pas de faire la sauvegarde de temps en temps. Voilà. Donc, nous avons la structure de notre diagramme qui est faite. Maintenant, on va commencer à remplir, par exemple, la première partie. C'est-à-dire, qui était-il ? Où est-ce que je vais chercher des renseignements pour savoir qui ils étaient ? Eh bien, là, on va faire la même technique. Je pointe dessus. Je le sélectionne avec un clic gauche. Et je fais insérer sous-sujet. C'est toujours la même chose. Donc, j'ai un sous-sujet 1. Dans ce sous-sujet 1, je pourrais mettre, par exemple, je pourrais mettre avant 1793. Voilà. Et avant 1793, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les fameux BMS. Donc, je vais insérer encore un sous-sujet. Et ici, je peux mettre… Alors, soit je mets BMS, ou alors autre solution, pour être plus concret, si vous voulez. Donc, je vais supprimer celui-là. Voilà. Je peux faire « Insérer sous-sujet ». Et dans le premier, je vais mettre les baptêmes. Je reviens ici. Je fais « Insérer sous-sujet ». Là, je vais mettre les mariages. Je reviens ici. J'insère encore un sous-sujet. Et là, je vais mettre les sépultures. Bon. Ici, nous avions donc avant 1793. Maintenant, il va falloir mettre « À partir de 1793 ». Donc, je reviens en arrière ici. J'insère un sous-sujet. Et ici, je vais mettre « À partir de 1793 ». Voilà. Alors, la suite, vous la connaissez. « Insérer un sous-sujet ». Je vais mettre… « Naissance ». Je vais me déplacer un petit peu parce que là, c'est un peu gêné. Voilà. « Naissance ». « Insérer. Sous-sujet ». « Mariage ». Et décès. Bon, ça, c'est du classique. Du grand classique. Excusez-moi, j'avais besoin d'un document pour aller plus loin. Il y a plein d'autres choses que l'on pourrait mettre dans cette partie-là, sur les sources en généalogie, puisque si je prends l'exemple que j'avais tout à l'heure, j'avais mis les livrets de famille, les dossiers militaires, les tables de succession et absents, etc. Donc, on va essayer de les mettre. On va ajouter ici. « Insérer. » « Sous-sujet ». Ici, je peux mettre… Alors, à partir de 1877 et 1884, et là, je fais « Insérer. » « Sous-sujet ». Et là, je mets le livret de famille. 1877, c'est pour Paris. 1884, c'est pour le reste de la France. Ça donne bien la description des personnes de la famille. Autre recherche à faire, ce sont les livrets militaires. Dans le même ordre d'idée, on a les registres matricules, etc. Je n'entre pas dans le détail, mais il y a plein d'autres choses. On pourrait y ajouter aussi les tables de succession et absence, etc. On pourrait ensuite passer à la rubrique « Où vivait-il ? » Alors, si je retourne à mon document d'origine, pour cette rubrique, on pourra aborder les recensements, les annuaires, les actes notariés, les hypothèques, etc. C'est ce qu'on va faire. « Où vivait-il ? » « Insérer. » « Sous-sujet ». On va parler des recensements. On va parler des recensements. On peut y ajouter les actes notariés, parce qu'ils indiquent toujours le lieu. Un peu dans le même genre, mais vu sous un autre angle, les hypothèques. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore d'autre sur le sujet ? Bon, les affaires judiciaires, la presse, les présences dans l'histoire. Bon, pourquoi pas. On va le mettre quand même. Les affaires judiciaires. On va ajouter la presse. Alors, ce n'est pas exhaustif, tout ça, mais attendez. Vous voyez, j'ai fait une erreur, là. Je me suis mal positionné. J'ai un sujet principal qui arrive ici. Je le supprime. Voilà, tout simplement. Voilà. Insérer. Sous-sujet. Et là, je vais mettre la presse. Donc, Gallica, bien sûr. Voilà pour deux cas. Deux sujets principaux que je vais développer. Un minima. Il y aurait plein d'autres choses à mettre. On peut faire la même chose par comment vivait-il. Et les traces que l'on peut trouver aujourd'hui. Et puis la conclusion après. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce que vous comprenez que c'est répétitif. C'est exactement la même chose. Et maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la qualité de la présentation. Alors, première remarque. Il ne faut pas essayer à ce stade d'équilibrer le diagramme. Il est chargé à droite. Il n'y a pas grand-chose à gauche. Vous auriez la tentation peut-être d'essayer de déplacer les parties. Bon. Attendez que le diagramme soit terminé pour essayer d'équilibrer. Normalement, il s'équilibre tout seul. Mais sachez qu'il y a toujours la possibilité de déplacer, voire de changer l'ordre. Par exemple, si je voulais déplacer où vivait-il, où est-ce qu'il vivait avant. Enfin, attendez. Où vivait-il et comment vivait-il. Si je veux mettre le comment avant le où, je peux très bien le prendre et le déplacer ici. Vous voyez ? À tout moment, on peut changer l'ordre des choses. Je le remets ici. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Il ne faut pas oublier de sauvegarder. Et maintenant que vous avez vu cela, je voudrais aborder avec vous la mise en valeur du diagramme, c'est-à-dire sa forme, les couleurs, les polices de caractère. Vous allez voir, c'est assez simple. Pour cela, il faut aller à droite. Vous avez une palette à droite, là. Est-ce que vous la voyez, la palette qui est à droite ? Une palette avec des petites icônes, là. Des icônes. Madame Fogère, est-ce que l'on voit ? Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Bien. Alors, le principal icône qu'on va utiliser, c'est celui-ci qui est en forme de brosse, ou de palette, comme on veut. Je clique dessus. Alors, malheureusement, il est caché. Il est caché par les images. Ça me gêne un peu. Est-ce que je peux les déplacer ? Je vais passer ça de l'autre côté. Excusez-moi, je vous balance de l'autre côté. Voilà. Bien. Alors, imaginons que je veuille changer la police de caractère. Bon. Je ne veux pas m'amuser à faire le changement ligne par ligne. Si je veux faire le changement sur tout, il suffit que je sélectionne tout. Donc, je fais, par exemple, un contrôle A. Et là, tout est sélectionné. Et à partir de là, je peux dire que je veux que tout soit mis en gras, par exemple. Je clique sur le B, bold en anglais, qui veut dire gras. Ensuite, je peux choisir la police. Là, la police, c'est du open sans serif, je crois. Donc, je peux changer la police. Je peux prendre, par exemple, du... Je ne sais pas, du... N'importe quoi. Du hobo. J'ai la possibilité d'utiliser... FGH. Voilà. On va mettre hobo, par exemple. Voilà. Donc, j'ai changé la police. Je peux aussi changer la couleur. La couleur du texte. Je clique ici. Et là, j'ai la possibilité de faire ceci. Je choisis la couleur. Voilà. Tout est en rouge. Ce n'est pas génial. C'est un peu violent. Mais bon. C'est pour vous montrer que c'est possible. Que puis-je faire d'autre encore ? Je peux modifier la forme des courbes, ici. Je clique sur le thème central. Et je peux modifier la forme des rectangles, ici. Je peux changer la couleur, aussi, des rectangles. On peut le mettre, je ne sais pas, en bleu très foncé, là, par exemple. Je trouve ça, ce n'est pas terrible. Je vais changer l'intérieur. Je vais le laisser en bleu très clair, comme ça. Voilà. C'est mieux comme ça. On peut aussi modifier la largeur des cadres. Et on peut travailler sur les courbes. Alors, les courbes, c'est ceci. Pour ça, il faut cliquer en dehors du cadre central. Et là, je peux dire que je veux des multibranches couleurs. C'est-à-dire que chaque branche va avoir une couleur particulière. Vous voyez, ici. Alors, je vais les grossir pour que vous les voyez mieux. Les courbes, je vais les mettre plus. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un graphique, un diagramme plus attractif avec des couleurs différentes. Ça permet d'attirer l'attention plus facilement. Enfin, tout est possible. Après, c'est une question. Ça dépend si vous êtes artiste ou pas, si vous avez du goût. Voilà. Police, taille, couleur, courbe, grosseur, couleur des multibranches. Je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer ce soir. Je rappelle donc sujet central, les sujets principaux tout autour. Et puis après, on divise en autant de sous-sujets que l'on veut à l'infini. Ce qui permet de faire beaucoup de divisions. Et alors, l'intérêt, c'est que lorsque vous faites un exposé, vous pouvez parfaitement réduire tout ça. Vous cliquez sur le petit rond et ça disparaît. Vous voyez, ici. Voilà. Ce qui fait que votre diagramme, au départ, il se présente comme ça. Et au fur et à mesure que vous présentez, vous cliquez ici. Là, vous expliquez qu'on peut aller. Il y a deux cas. Avant 1793 et après. Avant 1793, vous cliquez ici. Vous expliquez qu'on peut aller sur les baptêmes, les mariées de sépulture. Après, vous pouvez fermer ici. Vous dites après 1793, on va voir l'état civil, naissance, mariage, décès. Vous fermez. Et à partir de 1877 à Paris et 1884 en province, vous avez les livrets de famille. Et puis, vous expliquez le contenu. Vous avez ensuite les livrets militaires. On pourrait mettre un complément. Les régimes matricules. Vous pouvez expliquer de quoi il s'agit. L'étape de succession et absence. C'est un vrai trésor d'informations. Voilà. Quand vous avez terminé de traiter le premier sujet, vous allez sur le second. Vous ouvrez les sous-dossiers. Et vous parlez des recensements, des actes notariés, des hypothèques, des affaires judiciaires et de la presse. Voilà comment fonctionne X-Mind. Donc, très souple d'utilisation. Très facile à réaliser. Et vous ne perdez jamais de vue, ni vous, ni vos auditeurs, le sujet principal. C'est ça qui est important. On tourne tout autour. Et on arrive après à la conclusion, qui en général sera la suivante. C'est celle que je dis toujours à mes élèves. En généalogie, il y a deux principes à respecter. Le premier, il faut toujours multiplier les sources. Le deuxième, il faut croiser les sources entre elles. Voilà, j'en ai terminé. Je vais peut-être passer maintenant aux questions et aux réponses en retournant, en arrêtant le partage. Voilà, je vous retrouve et je suis à votre disposition. Ça a été très court, mais je pense que c'est bien comme ça. C'était parfait, M. Mazry. Alors, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et posez-vous toutes les questions que vous souhaitez. Profitez-en. Merci beaucoup. Pas de questions particulières pour moi, mais je remercie. Et puis, je vois déjà ce que je vais pouvoir en faire. Donc, je vais essayer de pratiquer assez rapidement. Je vous signale, je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que moi, je suis arrivée un peu tard, justement. Vous avez peut-être perdu un peu d'audience parce que Facebook est down, là. Et donc, si les gens arrivent par le lien de Facebook, ils ne vous trouvent pas aujourd'hui. Ah, d'accord. Le lien avait été communiqué déjà depuis hier. C'est le même lien qui sera utilisé toute la semaine. Oui, mais Facebook ne fonctionne pas. Il y a une coupure mondiale, là, tout de suite. Donc, moi, c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous avais mis dans mes favoris. Et c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal, un petit peu de retard. Je vous le signale simplement. Merci. Merci de l'avoir signalé. Voilà, s'il manque un peu de monde, c'est peut-être juste pour ça. En tout cas, bon, voilà, je vous remercie pour la présentation. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez téléchargé X-Mine ? J'ai téléchargé et c'est la seule chose que j'ai faite. D'accord. Je ne l'ai pas encore installée, mais je pense que je vais peut-être tout de suite essayer d'installer la version 11. Parce que, voilà, je pense que j'arriverai peut-être à tout de suite… D'accord. Je ne vous en parlerai pas, je ne la pratique pas, je ne la connais pas. Oui, tout à fait. Mais si je vois que c'est compliqué, je reviendrai à la huit. Je l'ai téléchargé de toute manière. Ça a très bien fonctionné comme vous avez indiqué. Merci. Merci, Sylvaine. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Moi, j'en ai une. Du coup, j'ai un petit peu loupé le début. Moi, j'utilisais une version, mais elle était anglaise. Et je vois que vous êtes passée à une française. Vous avez quelle version ? C'est une version française. C'est la huit. La huit. D'accord. Très bien. Smine 8. Et la dernière fois, j'ai indiqué où elle téléchargeait. Chez Clubic. Vous allez chez Clubic et vous demandez… Voilà, c'est bon, je suis dessus là. Comme ça, je peux tout décharger. Il n'y a pas de problème. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Il me semble que je voulais un complément de réponse, mais ça m'a… Bon, j'ai perdu le fil de mon idée. Vous n'avez pas… Oui, vous n'avez pas eu de difficulté pour les… Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu des difficultés pour l'installer ? Pas pour l'installer, non, c'est bon. En tout cas, ne vous inquiétez pas s'il met du temps à démarrer à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est normal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, j'ai quelqu'un qui dit que… On peut le télécharger sur le site de l'éditeur. C'est moins risqué que de passer par Clubic. Oui, probablement. Sur le site de l'éditeur, le problème, c'est qu'il est en anglais. À ma connaissance, il est en anglais. C'est xmind.net. Du moins, c'est celui que je connais. Effectivement, ça fonctionne, mais il est en anglais. Donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais. Mais sinon, la réflexion est tout à fait valable. Je la partage. Ok. Alors. Donc, Brigitte nous dit qu'elle a téléchargé la version 11 et qu'a priori, elle était en français, sur le site de l'éditeur en français. C'est bien. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences entre la 8 et la 11. Mais pourquoi pas ? En tout cas, pour ce que je fais chaque jour, ça convient tout à fait. D'autres questions ? D'autres partages d'expérience, peut-être ? Parce que j'ai cru comprendre que parmi vous, il y en a qui avaient déjà commencé à l'utiliser. Si vous voulez. Oui. Donc, moi, je l'utilisais. En fait, je suis une ancienne secrétaire de mairie. J'utilisais pour me faire comprendre de mes collègues quand on était sur des gros dossiers. Et c'était très agréable. Et c'est vrai que c'est parce que j'ai vu votre conférence, mais je n'avais pas l'idée de faire pareil que la généalogie. Donc, ça va bien servir. Oui. Ça sert à tout. Ça sert à tout. J'ai expliqué la semaine dernière qu'on pouvait très bien organiser une manifestation, un travail avec X-Mine. On répartit les tâches. C'est assez pratique. On l'a fait pour, puisqu'on organise un salon dans un mois, on l'a fait pour l'organisation du salon, la répartition des tâches. On l'a fait pour l'organisation des conférences qui vont avoir lieu lors de ce salon. Moi, j'utilise régulièrement, y compris en discutant avec mes enfants quand ils me posent un problème. J'en explique qu'il y a plusieurs solutions, la première, la deuxième, la troisième, sans jamais s'écarter du sujet central qui est le problème tel qu'il est posé. Depuis que je l'utilise, c'est très rare que j'utilise PowerPoint. Parce qu'avec PowerPoint, quand on est à la dixième, la onzième diapo, on ne sait plus très bien ce qu'il y avait sur la première. Oui, puis en fait, ce système vous permet de mettre des liens sur les branches que vous créez à chaque fois. Et donc, effectivement, vous pouvez après ouvrir des documents. C'est ça qui est intéressant dans ce que vous vous montrez. Par rapport à PowerPoint, effectivement, comme vous dites, on ne s'écarte pas du sujet, mais on peut l'illustrer. Oui. J'expliquerai plus tard que l'on peut, dans Xmind, mettre des liens vers des documents qui sont sur l'ordinateur, vers des documents qui sont sur un support externe, vers Internet. Tout cela est tout à fait possible. Mettre des photos, par exemple. Donc, ça, c'est prévu dans une prochaine session. Oui, oui. Donc, il faudra revenir. Oui. OK. Demain, on traitera essentiellement de la réalisation d'une ligne de vie. Vous voyez, on reste très proche de la généalogie. On est dans la généalogie. C'est faire une ligne de vie pour expliquer, montrer tout ce que l'on sait sur une personne, tout ce que l'on a trouvé. Et puis, par différence, ce qui reste à trouver. Mais c'est une démarche tout à fait chronologique. Alors qu'aujourd'hui, nous avons utilisé une démarche plutôt logique, puisque c'était qui, quoi, comment, où, si vous voulez. Mais il faut adapter la méthode à chaque sujet. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on va arrêter la session maintenant. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir encore ? Nadège ? J'arrive pas à trouver le programme des conférences, justement, sur le site. J'ai réussi à me balader, mais là, ça m'intéresse. X-Mind, donc demain, apparemment, à la même heure… X-Mind, c'est tous les jours de la semaine à 18h jusqu'à samedi. D'accord. Et avec le même lien Zoom. D'accord. Et moi, j'ai une petite question, mais je pense que ça me semble très faisable. Est-ce que vous avez déjà réalisé des mini-arbres généalogiques avec X-Mind ? Parce que moi, j'ai un problème, je n'ai pas encore saisi ma généalogie, donc je suis toujours à me bagarrer. Et là, notamment, j'aurai des petites branches, des petits bouts de famille à schématiser. En attendant, je pense que ça doit tout à fait être réalisable. Oui, alors, pour ce qui est des arbres, vous avez les solutions classiques, Généanet, Philae et logiciels de généalogie. Oui, non, mais… Bon, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez… Si, je l'ai, c'est le temps que je n'ai pas pour le moment, mais je vais le faire. Je suis persuadée que c'est par là qu'il faut passer. Oui. Alors, moi, j'utilise X-Mind pour faire de petits arbres, et ça fera l'objet d'une formation dans la semaine, je ne sais plus quel jour, si je vais vous le dire, ce sera la partie 5. Ce sera la partie 5. On fera des petits arbres. Alors, je vais vous dire dans quelles circonstances j'utilise cet outil. C'est surtout pour faire une sorte d'image des recensements, par exemple. Dans un recensement, vous avez en général le grand-père, la grand-mère, les parents et deux ou trois enfants. X-Mind se prête très bien à faire un petit organigramme de cette façon-là, en positionnant les gens. Je vous montrerai un exemple, et puis on en fera un aussi. C'est tout à fait adapté, et moi, je l'ai utilisé en particulier quand j'ai écrit des biographies de mes grands-parents. Chaque fois que j'évoquais un recensement, en plus de la citation des personnes, je faisais un petit arbre que je faisais avec X-Mind. Ça se fait tout à fait facilement. Très bien. Ok, merci. Alors, quelqu'un nous parle d'utiliser Lucille Chartres. X-Mind n'est pas aussi efficace. Alors, je ne vois pas qui a écrit ce message, mais si la personne peut nous en dire un peu plus. C'est Brigitte. Ah oui, Brigitte, vas-y. Tu peux nous dire la différence ? Sauf que je ne vois pas Brigitte. Elle est partie. Elle est partie. D'accord. Non, c'est dommage parce que… Bon, on lui posera, si elle revient, on lui posera la question. Oui, sinon… Je me demande s'il n'y a pas une vidéo Lucille Chartres sur la chaîne GénéaNet. Enfin, à vérifier… GénéaTec. GénéaTec. D'accord. À vérifier, mais je crois qu'il y avait une présentation. Oui. Enfin, là, ça aurait été bien qu'elle nous explique, qu'elle nous parle de son expérience, justement, pour échanger. OK. On lui reposera la question. Très bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie d'être venu participer à cet échange avec M. Mazri. Et on vous donne rendez-vous donc à partir de demain, 18h, pour la suite. Voilà. OK. Merci. Merci à tous. Au revoir, merci, au revoir.